Le début de l'été dernier, c'est une série sur l'autorité du croyant, l'autorité du croyant, l'autorité du croyant, surtout dans le milieu pentecôtiste, on parle énormément de l'onction, puissance, etc. On parlera ce matin, c'est juste qu'on parle très rarement de cette notion d'autorité. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu as une autorité spirituelle. Alléluia. Tu as une autorité, le problème c'est que pour la plupart d'entre nous, on ne sait pas utiliser notre autorité. Ou on utilise mal l'autorité et ça nous fait peur. Hello. Ou on était victime d'un abus d'autorité, en conséquence on fuit l'autorité. Mais mes amis, si le diable rôde encore sur la face de la terre, il n'y a qu'une seule raison et ce n'est pas parce que Dieu a abandonné son trône. Si le diable rôde encore sur la surface de la terre, c'est parce que l'église n'a pas encore entré pleinement sur son autorité spirituelle. Parce que Dieu nous a donné tout ce qu'il nous faut, non seulement pour mettre le diable sous nos pieds, mais pour l'écraser sur nos pieds. Donc, s'il n'est pas encore écrasé, ça veut dire que quelque part il y a un petit souci. Éphésiens 6, et on commence dans le verset 10. Éphésiens 6, verset 10 jusqu'au verset 13. « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et pense à force toute puissante. » 11. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. » Je vais juste répéter ça, parce qu'on va tellement vite, parfois on n'écoute plus. « Car nous, nous c'est toi et moi, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. » Qu'est-ce que ça veut dire, lutter contre la chair et le sang ? Le sang qui coule de mes veines, ça ? Non, ça veut dire contre les êtres humains. Ok ? Tu n'as pas à lutter contre ton frère ou ta soeur qui t'inerve. Tu n'as pas à lutter contre ton voisin ou ta voisine qui te dérange, ou un patron, ou un employé, ou un élu, ou n'importe quoi d'autre. Notre guerre n'est pas contre l'État islamique. Amen. Notre guerre n'est pas contre les pêcheurs. Non, notre guerre, elle est bien réelle. Continuons. Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Ça parle de quoi ? Ben, les démons. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes, toutes, et qu'est-ce que tout veut dire en grec ? Parfait. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et Seigneur, nous te remettons ce temps bref que nous aurons dans ta parole au nom de Jésus et pour sa gloire. Amen. Amen. On a un dilemme dans notre vie spirituelle. Nous prêchons le message du Nouveau Testament, mais nous vivons le message de l'Ancien. C'est-à-dire qu'on croit à la grâce, mais nous vivons dans les contraintes de la loi. On croit que le Saint-Esprit est en nous, mais sa puissance n'est pas plus libérée que ce que nous voyons entre Genèse et Malachie. Nous croyons au miracle, mais on voit tellement rarement. Nous croyons qu'un Dieu du surnaturel, d'intervention spectaculaire, mais on voit très peu. Le vrai sens de dunmesque, puissance dans le Nouveau Testament, c'est donner preuve de la résurrection de Jésus. Produire des preuves. Produire des preuves que Jésus s'est ressuscité d'entre les morts. Alléluia. C'est ça ce qui appartient à chaque chrétien. Chaque personne qui est née nouveau, remplie du Saint-Esprit, baptisée dans l'eau. En lui habite le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Extraordinaire. Extraordinaire. Et dans la résurrection, je ne vois pas le Saint-Esprit dans l'enfer, en train d'essayer d'arracher Jésus des chaînes démoniaques. Mais viens Jésus, viens, mais je t'en prie, je suis au bout de mes forces, les démons sont trop forts. Est-ce que c'est ça ce que vous imaginez? Quand vous lisez votre... Ben, pas moi. Ah ben non, je vois Jésus qui est descendu de son plein gré en enfer. Et prisonnier dans ce lieu de souffrance. Et quand le Saint-Esprit arrive avec la pleine gloire de Dieu, les chaînes tombent instantanément comme ça. Les démons fuient de toute vitesse. Il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de combat. Dieu, il arrive, bah ! Et le noir est vaincu. Jésus se présente devant le diable, il lui rache les clés de l'enfer et de la mort. Et il n'y a pas de lutte. Amen. Et Dieu nous donne ce merveilleux promesse que Jésus, il est retenu au ciel jusqu'à ce que tous ses ennemis deviennent son marche-pied. Jusqu'à ce que... Ça veut dire que Jésus ne reviendrait pas tant que ses ennemis ne sont pas encore au marche-pied. Nous avons un travail à faire. Alors, nous avons un travail. Nos adversaires comprennent les dominations, les autorités, les princes de ce monde et les esprits méchants. Quand Paul nous dit, en Ephésiens, il dit, prenez toutes les armes de Dieu. Le mot prendre ou le verbe prendre, ce n'est pas tout à fait le mot prendre. Prendre, c'est je prends mes lunettes, je prends mon ordinateur, je... Voilà. Non, c'est plutôt prendre ta chemise. Mais tu ne portes pas ta chemise dans ta main. Tu mets la chemise. C'est ça le verbe ici. Donc, quand il dit, prenez, ce n'est pas juste prendre et les mettre sur un étangère. Non, se revêtir des armes. Là, tu vois vraiment l'image, si vous avez vu des films à l'époque romaine, etc. Imagine, avant que, quoi, les gladiateurs ou un soldat qui part au combat, avant de partir, déjà, un, il ne partira pas dans son maillot de bain. Crème de soleil. Tu vois un lunette de soleil, il ne part pas au combat comme s'il part à la plage. N'est-ce pas? Ah ben non. Je ne sais pas si jamais, désolé, mais j'ai un frère qui, en fait, j'ai un neveu maintenant qui est militaire. Et donc, parfois, je regarde les documentaires sur les équipements des soldats modernes. Et c'est vraiment impressionnant. Mais c'est tellement impressionnant. Extraordinaire même. Ils sont en train de développer les chars qui sont conducteurs. Des chars qui peuvent envoyer sur les champs de guerre et tous diriger dans une base lointaine. C'est extraordinaire. Mais un soldat moderne, équipé avec des lunettes spéciales pour la nuit, des espèces de gilets par balle, mais qui peut arrêter un missile. Tu as des trucs, mais quand tu vois un soldat aujourd'hui, c'est impressionnant. Vraiment, vraiment impressionnant. Et est-ce que ça sert à quelque chose? Si tu as une espèce de bouclier qui est vraiment nickel, béton, qui arrête tous les missiles de ton adversaire, mais tu te dis, tiens, je ne sais pas, c'est lundi. Parfois, porter ce bouclier, c'est un peu lourd. Ça me fatigue au fil de la journée. Donc, je vais les laisser à la maison. Wow! Et si tu prends une flèche enflammée du diable pendant la journée, c'est la faute de qui? Est-ce qu'on a le droit de dire, Seigneur, mais comment tu as permis que cela m'arrive? Hello! Vous êtes là? Mais déjà, un, il faut comprendre que tu n'es pas mort. Le fait que tu es toujours vivant pour pouvoir poser la question, c'est plutôt, c'est plutôt preuve de la miséricorde de Dieu. Amen! Il te laisse être blessé par la flèche enflammée, mais pas détruit. Amen! Comme ça, tu vas apprendre de ne plus laisser ton bouclier à la maison. Prenez, revêtez-vous de tout ce que... Et puis, la remure, en fait, ce n'est pas tout à fait arme, c'est la remure de Dieu. De toute la remure de Dieu. Tout ce qui lui appartient, la remure qui est la sienne. Alléluia! Je ne sais pas si vous n'avez jamais vu les boucliers romains. Vous savez, ce n'est pas les boucliers des gladiateurs. Les boucliers des gladiateurs n'étaient pas beaucoup plus grands que ça. Mais les boucliers romains, c'était énorme, c'était plus grand que le soldat. OK? Et normalement, sur le côté de la terre, c'était une maison de l'armée romaine. Et quand tu voyais l'armée romaine, les soldats à pied, quand tu voyais l'armée arriver sur le champ de guerre, tu ne voyais pas les visages. Tu ne voyais que les boucliers. C'était comme un mur. Et entre les boucliers, il y avait la lance. Alors, tout ce que tu voyais, c'était impressionnant. Une grande partie de la guerre spirituelle, c'est la guerre psychologique que nous perdons trop souvent. En tout cas, vous voyez, les soldats romains, et puis chaque épée avait des espèces de crochets sur les côtés pour que même ils pouvaient accrocher les boucliers les uns à côté des autres. Et entre les boucliers, les lances. Et tu entends cette armée qui s'approche de toi. Et franchement, ça fait peur. La terre commence à trembler. Tu dis, oh, la orniquie. Impressionnant. Donc, Dieu dit, prenez l'armure de Dieu. C'est-à-dire que le même bouclier qu'a utilisé Jésus. Et quand tu es derrière ce bouclier, le diable ne voit pas si c'est toi ou Jésus. Alléluia. Il a déjà eu affaire avec Jésus. Il ne veut plus avoir avec lui. Il préfère traiter avec toi. C'est logique. La Bible dit que Jésus a dépouillé l'ennemi. Il a dépouillé. Un Jean 4 nous dit que Jésus l'a paralysé celui qui avait la puissance de la mort. Il l'a paralysé. Le diable ne veut plus avoir, il ne veut plus traiter avec Jésus. Là, c'est terminé. Il a pris vacances pour l'éternité. Maintenant, il t'attaque toi parce que tu es beaucoup plus facile. C'est pour ça, mes amis, que dans les semaines à venir, on prendra des petites pauses pour les fêtes qui arrivent, mais dans les semaines à venir, peut-être, on va prendre des mois. Je ne sais pas combien de temps on va rester, mais on va compter dans la révélation de ce qui est notre autorité en tant que croyant, en tant qu'enfant de Dieu. Parce qu'il est bien temps que toi et moi, qu'on entre pleinement dans ce que Dieu nous a donné. Amen. Et il continue, il finit en disant, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. C'est quoi le mauvais jour? C'est quoi le mauvais jour? Ben, c'est le jour du combat. Parce que honnêtement, même un soldat n'aime pas le combat. Moi, je n'aime pas le combat. J'aime la victoire. Combien vous aimez la victoire? Est-ce que c'est une victoire si je te donne une trophée, mais tu n'as rien fait? Non. Mais si tu as bien travaillé et là, je te donne une trophée, tu dis, wow, amen. Il y a de quoi célébrer. Amen. Donc, je sais que le combat n'est jamais un jour de joie. C'est un mauvais jour. Il faut comprendre. Il faut le dire. Il n'y a pas de péché de dire, écoute, je passe un mauvais jour. Ce n'est pas un péché, mes amis, d'avoir un mauvais jour. Franchement, si j'avais trop de jours pas mauvais et pas assez de guerre, là, je commence à m'inquiéter un petit peu. Parce que je préfère les petits, tu vois, les petits combats journaliers que passer une grande saison sans aucun combat et puis subir une avalance comme ça. Ça, wow. J'ai eu ça et je préfère les petits batailles journaliers. Mais bon, on a vécu les grands combats qui ont failli couler notre bateau et on est encore là. Amen. Gloire à Dieu et on apprend et on a... Écoutez-moi, j'aime trop cette histoire et vous m'excusez, je n'ai pas préparé cette anecdote, donc je n'ai pas toutes les dates et tout le reste, mais l'histoire est vraie. Il y avait une expédition britannique pour monter au sommet de la montagne dans les Émilie... Comment? Everest. Voilà. Sur le mont Everest. Je ne me souviens plus l'année, peu importe. Et puis, ils ont essayé une fois, presque tout le monde est mort, c'était absolument horrible. Deuxième fois, encore presque tout le monde est mort. Troisième fois, et je crois que c'était la quatrième fois, c'était une expédition menée par un gars hyper bien connu en Grande-Bretagne et puis, encore une fois, en fait, quasiment tout le monde est mort à part lui. Et sur leur retour à Londres, ils ont fait un banquet, juste une sorte de souvenir de ceux qui ont perdu la vie. Et puis, derrière le podium, il y avait un énorme mural de Mont Everest. Et puis, ils ont demandé à ce que le responsable de l'expédition prenne la parole et quand il prend le micro, il tourne vers l'image de la montagne et il dit ceci, toi, tu ne peux pas grandir, mais nous pouvons. J'aime bien cette attitude. Vous savez, frères et sœurs, une fois que les anges ont fait une rébellion contre Dieu et Dieu les a jetés par terre, il n'a jamais créé un démon de plus. Il n'a jamais créé un démon de plus. C'est-à-dire que le nombre de démons qui existent aujourd'hui sont exactement le même nombre de démons qui ont existé à l'époque de Jésus. Mais il y a plus de nous. Franchement, j'attendais plus d'amènes que ça. Parce que ça, c'est bonne nouvelle. Vous imaginez vivre à l'époque de Jésus. Tout le monde veut vivre à l'époque de Jésus. Mais le pourcentage chrétien démon, waouh ! Nettement supérieur à ce que nous avons aujourd'hui. Il y a tellement plus de chrétiens, tellement plus de gens remplis du Saint-Esprit qui a la Bible entre les mains, la parole inscrite sur le cœur, qui croient en Dieu des miracles. Mes amis, nous vivons un temps extraordinaire où peut-être vraiment enfin, on peut mener toute cette terre à la fin des temps et mettre une fois pour tout le diable sous nos pieds. Amen ! Le diable ne peut pas faire des enfants. Amen ! Et quand il dit au pouvoir résister, le mot résister, c'est le mot anti-stémie. Anti-stémie. Stémie, ça veut dire se tenir ou de rester debout. Le sens du mot anti veut dire contre quelque chose ou en opposition. parce que Jean-Pierre, je peux te demander de venir rapidement sur l'estrade avec moi. Alors, se tenir en opposition, il est tellement beau et tellement loin, c'est moi qui vais jouer le diable, d'accord ? Mets-toi en position de défense. Ok ? Voilà. Franchement, il me fait peur. Ok ? Mais maintenant, tu vois, je ne vais que... Ah, il est super, il est beau, voilà, je... Il n'a pas... Il n'y a pas de soucis. Amen ! Mais si jamais je commence à faire comme ça, là, maintenant, il va sentir une pression. Tant que je suis par là, pas de pression. Mais quand je m'approche, il commence à avoir une pression. Vous savez, le sens du mot antistémie veut dire garder ta place, garder ta position et ne laisse aucune force te déplacer de la position que tu as. C'est ça. Mais tu ne peux pas le faire juste avec un beau sourire. Aussi beau que tu es ou belle. Non, il faut les armes de Dieu. Il faut quelque chose de plus fort que ta volonté personnelle, humaine. Parce que tu ne résisterais pas longtemps. Parce que moi, je peux appeler mes amis, mes copains. Ok ? Et je continue, je continue, je continue. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Quand Dieu t'élève dans ta vie chrétienne, tu prends de la maturité et Dieu permet à ce que tu exerces de plus en plus de puissance, la pression de l'ennemi augmente aussi. À chaque nouveau chapitre dans ta vie spirituelle, à chaque nouvelle phase de ta vie, ainsi, une nouvelle dimension de résistance dans la dimension démoniaque. Je me souviens le jour. Merci. Est-ce qu'on peut l'applaudir ? Il est si merveilleux. Le ministère de Jésus était différent que tous les autres ministères que les Juifs n'ont jamais vus. Différent que les scribes, les prêtres, les prophètes, même différent que Jean de Baptiste. En Matthieu 7, 28, il dit, « Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, c'est le mot grec didaché, qui parle non seulement du contenu, mais de la manière aussi. Ça dépend du contexte. Pour moi, ce n'est pas de doctrine dans le sens d'une confession de foi, mais par rapport à la manière d'enseigner. Car, regardez ça, 29, « Car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme leur scribe. Il enseignait comme quelqu'un ayant l'autorité. » Matthieu 9, 6 à 8, « Jésus dit ceci après se repardonner les péchés de quelqu'un. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va, va-t'en, va dans ta maison. » Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux âmes un tel pouvoir. C'est le même mot que nous avons lu dans le verset précédent. Autorité ou pouvoir. Et dans les deux cas, un, lorsque Jésus a exercé son ministère d'enseignement, et puis deuxième, quand il a pardonné les péchés, avec la confirmation aussi de guérison, les gens ont remarqué quelque chose. Ils ont dit, voir, on voit quelque chose chez lui que nous n'avons jamais vu nulle part ailleurs. Et j'aimerais vous soumettre, Église, que c'est cette chose-là qui nous manque aujourd'hui. Ce même étonnement que lorsque nous prenons la parole, lorsque nous prions pour un malade, il y a un élément manquant. mes amis, je préfère à ouvrir bien les yeux pour trouver ce qui manque afin que Dieu puisse résoudre le problème que de prétendre qu'il n'y a pas de manquement. Hello. Vous êtes avec moi? Jésus, il a chassé les démons, il a marché sur les eaux, il a contrôlé les tempêtes, il a même ressuscité les morts, il a fait plein de choses parce que lui, il avait quelque chose que nous avons du mal à saisir. Et même quand on l'a mis devant Ponce-Pilate, et Ponce-Pilate lui dit, mais ne sais-tu pas que grâce à Rome, grâce à ma position, j'ai la juridiction sur ta vie, je peux prendre ta vie, je peux laisser ta vie. Jésus dit non. Là, tu te trompes, mon gars. C'est moi qui ai le pouvoir. Soit je donne ma vie, mais personne ne peut loter de moi. Wow. Ça, mes amis, ça c'est de l'autorité. Ça c'est de l'autorité. Le mot en grec, c'est le mot exousia. E-X-O-U-S-I-A. Exousia. Est-ce que vous voulez le répéter avec moi? Exousia. Exousia. Qui veut dire une juridiction ou le droit d'exercer la puissance. Le droit d'exercer la puissance. Si vous voulez, quand vous voyez, le mot que nous allons comparer avec exousia, c'est le mot dunamis. Regardez rapidement acte chapitre 1 avec moi. S'il vous plaît. Acte 1, les versets 6 à 8. Et nous allons voir les deux mots. Dunamis, D-U-N-A-M-I-S ou O-S. Dunamis et exousia. Acte chapitre 1 et le verset 6. Alors les apôtres réunis. Réunis-lui et demandèrent Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Jésus leur répondit Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Exousia. Exousia. Mais vous, vous recevrez une puissance d'une messe. Le Père a l'exousia. Jésus dit vous, verset 8, vous, vous recevrez une d'une messe. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, etc. Dune messe veut dire une puissance surnaturelle pour nous et moi. Une puissance surnaturelle pour produire preuve de la résurrection. Alléluia. Imaginez que vous êtes devant une montagne et vous avez envie de déplacer la montagne et vous ne possédez qu'une cuillère à soupe. Écoute, avec votre cuillère à soupe, voilà, vous commencez à creuser, 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 petit à petit, vous allez déplacer cette montagne. Ça prendrait longtemps. Mais imaginez que moi, j'arrive et je vous donne quelques bâtons de dynamite. Pensez-vous que vous allez déplacer la montagne plus vite? Ah oui. Ah oui. Si vous voulez, chaque chrétien a sa cuillère à soupe. Amen. Et tu peux effectuer certaines choses. Mais vaut mieux, mes amis, pincez de la cuillère à soupe au bâton de dynamite. Ça va nettement plus vite. Hello. Amen. Donc c'est ça d'une messe. D'une messe. La cuillère à soupe, c'est de gagner une âme au bout de dix ans de travail. Gloire à Dieu. Hallelujah. Amen. Ça c'est la cuillère à soupe. Mais le bâton, c'est, je ne sais pas, peut-être il tombe malade, toi tu viens, tu pries, Dieu le guérit instantanément. Il dit, wow, Dieu, il est vraiment vrai. Alors je lui donne ma vie. Ça c'est d'une messe. Est-ce que vous voyez la différence? Gagner les âmes, c'est l'objectif. Mais toi, tu peux le faire par une cuillère à soupe ou soit par un bâton de dynamite. Quelques versets. Acte 4, verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection. Le mot force, ici, c'est le mot d'une messe. Acte 6, c'est le verset 8. Ne vous inquiétez pas, je vais aller vite, mais ça serait toujours affiché derrière moi. Acte 6, 8, Étienne, plein de grâce et de dune messe, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Et puis, acte 10, 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de dune messe. Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérisant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable car Dieu était avec lui. Lorsque Jésus exerçait le ministère du miracle, ce n'était pas par sa divinité, mais par le dune messe, le même dune messe qui t'a donné par le Saint-Esprit. Jésus n'a jamais opéré un miracle avec davantage de matériel que ce qu'il a laissé pour toi et pour moi. Tout ce qu'a fait Jésus est possible pour toi et moi. Ok, merci pour les trois qui m'écoutent. Je sais, ça prend du temps pour que ça passe de là et puis faire le circuit là et descendre jusqu'ici. Ok? Coupe, coupe ça pour l'instant. Juste que ça passe de là à là. Ça fait instantanément. Tu vois, c'est... Ok? Parce qu'il y a plein de choses qui ne sont pas comprises. Ils sont révélés. Et on capte la révélation. On saisit, on s'approprie la révélation puis après la tête va méditer là-dessus. Mais on n'a pas de temps pour méditer maintenant. On a juste temps de passer de là à là. D'accord? Je répète. Tout ce qu'a fait Jésus est possible pour toi. Merci. Et moi. Amen. Alléluia. Ok. Nous avons reçu les deux. Nous avons reçu et d'une messe et exousia. Matthieu 10, c'est le verset 1. Puis, et ayant appelé les douze disciples, Jésus leur donna le pouvoir. Exousia. Jésus délègue à ses douze apôtres l'exousia pour chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Attention. L'exousia et le dunamis fonctionnent différemment l'un de l'autre. L'exousia, c'est la juridiction. Juridiction dit que ça provient de quelqu'un plus élevé. Ce que tu reçois est une juridiction déléguée. Il y a des limites à chaque juridiction. Police municipale et police municipale dans la municipalité. Amen. Gendarme a une autre juridiction. La police municipale, municipalité, dépend du ministère de l'Intérieur. Gendarme appartient au minist... Comment? On me corrige. Quoi? Non? La police. La police nationale. Merci. Appartient au ministère de l'Intérieur. Gendarme ministère de la Défense. C'est deux juridictions différentes. deux juridictions différentes. Il faut connaître la juridiction que Dieu t'a donnée. Parce que tu es ancien dans l'église du bon berger, exousia, ne veut pas dire que tu es ancien dans une autre église. parce que la juridiction est toujours limitée. Et c'est très important pour chacun de nous de comprendre quelle est la limite de ma juridiction. d'une messe. C'est comme un fleuve du Saint-Esprit. Tu vas où le Saint-Esprit t'envoie. Et tu fais ce que le Saint-Esprit inspire au fond de toi de faire. Mais il faut comprendre que d'une messe et exousia marchent ensemble. Il y a certaines personnes, s'il s'agit par exemple d'un membre du conseil spirituel, s'il vient sur le devant avec une parole prophétique, c'est juste à vérifier avec le président du culte avant qu'on lui passe le micro. Mais quand on voit que c'est un membre du conseil spirituel, on ne pose même pas de questions. C'est juste sur la légitimité. C'est juste une question de la place dans le culte. C'est tout. Et cette juridiction revient au président du culte. Mais si tu viens d'une autre église, on ne te passera pas le micro. peut-être que tu propres super bien dans le monde. Amen. Et si nous ne te connaissons pas, on ne va pas te fier. Amen. Mes amis, c'est normal. Mes enfants, ils avaient un père. Et si je t'invite, ce n'est pas à toi de te laisser. Ce n'est pas ta juridiction. Même si mon père vient chez moi, il n'a pas le droit de discipliner mes enfants si je ne le délègue pas. Il est le grand-père, mais pas le père. C'est différentes juridictions. Vous me suivez. Dounemes est libre, mes amis. Il a déversé le Dounemes sur tout le corps de Christ. Il ne faut jamais douter si tu as la puissance ou l'onction de Dieu de répondre à un besoin. Amen. Et mes amis, quand tu es dans le métro parisien et tu vois un malade, tu vois un pêcheur, tu vois quelqu'un qui veut se convertir, il ne faut pas poser les questions. Est-ce que j'ai le droit de lui annoncer l'évangile de Jésus? Mon Dieu, annonce! Annonce! Tu as le droit. Écoutez, rapidement, je sais qu'il est temps de passer à la table du Seigneur, mais j'aimerais juste clôturer. Je vais sauter plein de choses. Huit choses, et on va revenir là-dessus, mais huit choses, je ne peux pas vous laisser comme ça avec plein de questions sur l'exousia, mais j'aimerais vous donner huit domaines tout de suite, rapidement, ok? Vous avez absolument bibliquement la juridiction. Dans les semaines à venir, je vous donnerai tous les textes bibliques qui soutiennent ça, mais juste rapidement, laissez-moi vous donner la liste, comme ça, on peut clôturer. Un, tu as l'exousia pour devenir un enfant de Dieu. Ça, c'est merveilleux. Tout commence avec ça. Tu as le droit, tu as la juridiction. Si tu veux être un enfant de Dieu, tu n'as même pas besoin de poser les questions, est-ce que j'ai le droit? Si, le droit est donné à tout le monde. Deux, tu as le droit de prêcher le royaume de Dieu. Partout, à n'importe qui, tu as toujours le droit. Alléluia. Je sais que l'État français exige que tu aies certaines autorisations de la police, mais Dieu te dit que tu peux prêcher à toute la création. Quatre, trois, pardon, trois. Tu as le droit de pardonner les péchés. Oh, attention, quand on vient, quand on passe un dimanche là-dessus, ça va libérer tellement de monde. Tu as l'exousia pour pardonner les péchés. Quatre, tu as l'exousia pour chasser les esprits démoniaques. Alléluia. Si tu vois un démonisé dans le métro, tu n'as pas besoin de dire, hmm, c'est quoi le numéro du pasteur Robert? Pasteur Robert, il y a un démonisé devant moi. Je te le passe. vraiment. Saisis ton autorité. Tu vois, le truc, c'est que le démon qui est dans... L'autorité dégage une espèce d'odeur dans le monde spirituel. Toi, tu ne le sens pas, mais les démons le sentent. Les démons le sentent. Ils ne connaissaient pas le visage de Jésus, mais dès que Jésus arrivait dans leur présence, ils disaient, « Oh, nous savons qui tu es! » Pourquoi ils sentaient l'odeur de l'exoussion et ça leur fait peur? Alléluia. Ne sois pas intimidés par le bruit que peut faire un démon. C'est comme Goliath. Il parle beaucoup, mais à la fin, il tombe bien. Amen. Ne sois pas intimidés. Amen. Ce n'est qu'un démon. ce n'est pas grand-chose. Ok, tu m'as au courant, il n'y a que l'exoussion. Ok, rapidement, tu as l'exoussion pour guérir les malades. Six, tu as l'exoussion pour exercer les dons de l'esprit. Pas dit, vous pouvez tous prophétiser. c'est simplement que ce soit l'un par l'autre, pour l'ordre, mais tout le monde peut le faire. Alléluia. Que tous prophétisent, tous peuvent parler en langue, tous peuvent prophétiser, tous peuvent exercer le don de discernement d'esprit, tous peuvent exercer le don de la parole de connaissance, tout le monde. Ce n'est pas juste donner à ceux qui tiennent dans la main un diplôme d'une école biblique. Sept, et sept et huit, c'est les deux endroits où on va passer beaucoup de temps dans les prochaines semaines. Sept, tu as l'exercice pour renverser les forteresses dans ton âme. Oh, et puis je veux dire, renverser une forteresse influencée par les puissances démoniaques dont ton âme est plus difficile que chassez une demande de quelqu'un d'autre. Hello. Et quand tu arrives à dominer ce qui se passe ici, tu auras beaucoup moins de problèmes à chasser les esprits de quelqu'un d'autre. Jésus, nous connaissons, disait, un démonisé. Paul, nous connaissons, mais toi, t'es qui toi? Ah, Big Mac. Et huit, tu as l'exercice pour subjuguer tous les ennemis de ton âme. Tu as cet exouciant. Il n'y a pas un seul adversaire, levez-vous, il n'y a pas un seul, seul adversaire de ton âme aujourd'hui dont tu es impuissante, devant laquelle tu es impuissante. Il n'y en a pas un seul. Pas un seul. Et qu'est-ce qui t'embête aujourd'hui? Qu'est-ce qui revient souvent quand tu es fatigué ou découragé? Qu'est-ce qui revient? Quelles sont les tentations devant toi qui sont tout à l'heure que chaque fois ces tentations te présentent? Et je ne parle pas du gâteau chocolat. Je parle des vraies tentations. devant lesquelles tu trembles et tu flèches le genou trop facilement. Mes amis, j'aimerais vous dire tu as l'autorité contre ces choses. Il faut arrêter de croire que le diable est tout puissant. Il n'y a qu'un seul qui est tout puissant. Et ça, c'est ton papa. C'est ton Jésus qui a déjà vaincu ton ennemi à la croix. Et il t'a donné son armure pour que toi maintenant tu te lèves et que tu mets sous tes pieds ce qui est pour toi un ennemi. Alléluia. Quand nous venons à la table du Seigneur ce matin. Alléluia. Il faut savoir que c'est puissant ce qu'on va faire là. Amen. C'est bien quand on peut recevoir la prière. C'est bien. Mais mes amis, il est mieux pour toi de recevoir directement de Dieu sans passer par un intermédiaire. Gloire à Dieu pour ceux qui font la prière par la foi et qui voient des miracles. Gloire à Dieu. On pratique ça presque tous les dimanches. Ça fait une exception aujourd'hui. OK. mais le mieux pour toi n'est pas de passer par un intermédiaire humain. Il va directement à Dieu et dire Seigneur je crois je crois ton corps je crois que ton corps a été brisé pour moi. Je le crois. Alléluia. Et que grâce au sacrifice que tu as fait pour moi moi je suis guéri délivré restauré. Amen. Le sang qui était versé pour moi sur la croix était largement suffisant pour me pardonner de tous mes péchés. Largement suffisant pour briser tu vois pas juste me libérer des conséquences de mes péchés mais de me libérer de la puissance du péché. D'enlever de ma bouche le goût du péché. Me transformer pour que à la fin je ne veux plus du tout pécher. La lutte contre la tentation est finie. Le diable ne peut plus me tenter avec la même chose parce que Dieu m'a changé. Alléluia. Amen. Mes amis cette coupe est puissante. C'est pas une baguette magique mais quand tu reçois cette coupe par la foi on comprenne dans ce qu'elle représente pour toi la puissance de Dieu qui entre en toi et qui te remplit de l'intérieur. Hallelujah. Rien ne sera plus impossible. Seigneur merci pour ce temps de partage dans la table du Seigneur Jésus. Seigneur merci pour ce pain qui est le corps de notre Seigneur brisé pour nous. et même si nous ne croyons pas qu'il y a un miracle dans le pain Seigneur il y a un miracle dans ma foi et quand je mange de ce pain Seigneur je fais un avec Jésus et je célèbre Seigneur Dieu non seulement sa mort mais aussi sa résurrection et Seigneur nous bénissons ce pain et nous bénissons tous ceux qui en mangent dignement au nom puissant de Jésus et Seigneur nous bénissons cette coupe aujourd'hui la Bible dit que la vie est dans le sang la vie est dans le sang Seigneur nous croyons que dans le sang de Jésus il y a la vie de Dieu qu'il a versé son sang il est mort pour que moi je puisse vivre et que la vie de Dieu coule au moi aujourd'hui à sa gloire au nom de Jésus Seigneur nous bénissons cette coupe et tous ceux qui en boivent au nom de Jésus Amen Mes amis si vous êtes nés nouveaux vous avez droit à la table du Seigneur si vous êtes baptisés par l'eau par l'immersion vous avez droit à la table si vous n'êtes pas encore si vous n'avez pas encore reçu le baptême d'eau voici ce qu'on fait dans l'église parce que malheureusement on n'a pas le temps toujours de dresser le baptistère et baptiser les gens sur le coup si on avait cette occasion on le ferait on n'en va pas donc on ne veut pas vous pénaliser de ce que représente la table mais si au fond de ton coeur tu dis Seigneur je m'engage la prochaine fois qu'il y a un service de baptême je le reçois dans mon coeur je ne prends pas la foi le baptême d'eau donc tu as droit moi aussi à la table mais s'il te plaît même si tu dis aux autres que tu es né de nouveau mais tu vis dans le péché et tu n'as aucun envie de quitter ton péché ne prends pas ce pain et ne prends pas cette coupe parce que tu ne mangerais et tu ne boirais que de jugement est-ce qu'on est clair ? et si tu veux vraiment laisser le péché derrière tu veux vraiment célébrer ce qu'a fait Jésus Christ pour vous sur la croix et vous voulez vivre comme lui vous voulez vraiment suivre dans ses pas être un disciple de Jésus vous avez droit vous avez accès à cette table même les enfants si vous êtes parent et vous avez des jeunes enfants vous pouvez aussi avec votre autorité ce n'est pas avec la mienne ça c'est votre juridiction ok même un enfant qui est de bas âge qui n'a pas encore prié la prière du péché qui n'a pas encore pris son baptême il peut avoir il peut avoir accès mais uniquement par la foi de papa ou de maman est-ce que c'est bien clair ? c'est votre décision vous êtes le gérant de votre enfant pas moi voire à Dieu Amen je vais demander au responsable du conseil spirituel de vous tenir autour de la table il y en a deux ici il y en a une au fond de la salle mais si vous êtes assis dans les places devant la caméra même juste peut-être juste après je préfère que vous vous avanciez parce que sinon au fond c'est une petite table ça devient un petit peu trop encombré si la moitié de la salle va là-bas ok si vous avez besoin de prier avec un responsable profitez-en hallelujah sinon une fois que tu as un morceau de pain et un gobelet vous pouvez juste vous éloigner de la table pour laisser d'autres venir vous mettre de côté ou revenir sur votre chaise mais partagez la table avec quelqu'un peut-être à deux ou trois personnes même si tu es seul même si tu es visiteur juste prends la main de quelqu'un et dit écoute est-ce qu'on peut pas célébrer la table ensemble ok rien n'est pire que quelqu'un qui mange seul s'il y a de pire mais bon pas ici ok on mange pas seul ici on mange toujours avec des frères et soeurs d'accord hallelujah la table du Seigneur est ouverte vous pouvez vous approcher et on finit le culte ici amen profitez-en de ce temps de partage sachant que dans une demi-heure on commence le deuxième culte ok soyez bénis